Bon salut à tous, c'est Okonet, bienvenue dans cette vidéo. Oui, c'est le matin, il est actuellement 8h27 du matin, je vais stream tout de suite après. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de très important, c'est peut-être la vidéo la plus importante de ma chaîne, on va parler Mindset sur League of Legends, ou comment ne plus être affecté émotionnellement, de pouvoir s'améliorer et devenir un excellent joueur, ou en tout cas, devenir un meilleur joueur qu'on ait l'été avant. Non, là vraiment, je vais vous donner mes 10 règles à respecter pour avoir une expérience de jeu parfaite. Cette vidéo est pour les gens qui sont plus ou moins affectés émotionnellement sur League of Legends, et pour ceux qui veulent progresser. Il faudra être cependant rigoureux et discipliné, mais vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça. Sauf pour la cinquième règle, mais on va y venir. Alors, pourquoi je sais que ça marche ? Je vais pas vous faire une vidéo en mode, oh j'ai jamais été toxique, oh moi j'ai jamais eu de problème, mais je vais vous donner mes conseils. Non, j'ai été toxique, je me suis fait permaban des comptes, parce que j'ai été con, j'avais pas un bon mindset. Il y a des moments où j'étais stuck, parce que je n'arrivais pas à savoir où ça bloquait, mais depuis que j'ai ce mindset là, vous allez voir que tout a changé, et c'est super important. Donc, nous allons créer un fichier texte sur le bureau. Clique droit, nouveau, fichier texte. Moi, il est déjà là, je vais l'ouvrir pour vous. Vous allez l'ouvrir, vous allez écrire par exemple, les 10 règles de LOL, ou mon mindset LOL, tu fais ce que tu veux. La vidéo, je vous préviens, j'ai essayé de la faire en moins de 10 minutes, c'est pas vraiment possible. Il y a trop de choses à dire, et c'est trop important la plupart des trucs. Mais, je vais essayer quand même d'être le plus concis possible. Donc, c'est parti. Règle numéro 1. Le mute all. Le mute all, qu'est-ce que ça fait ? C'est en fait le fait d'écrire dans le chat, slash mute espace all, c'est que tu vas mute le chat, les ping et les émotes. Alors oui, quand tu commences le jeu, c'est pas forcément drôle, parce que, bah, les ping, les émotes et tout, tu vas pouvoir les découvrir. Même le chat, why not ? Même si ça, je recommande pas trop. Mais rendu à un certain temps, si le jeu t'affecte émotionnellement, ça veut dire que tu as quand même déjà plusieurs années sur le jeu, ou au minimum quelques mois sur le jeu. Donc, normalement, l'étape découverte n'existe plus vraiment. Donc, mute all, tu n'as pas besoin du chat, tu n'as pas besoin des ping, ni des émotes. Concentre-toi sur toi-même dans la game. Est-ce que vraiment tu as besoin d'écrire, on va faire le baron ? Est-ce que tu dois, j'arrive pour gank ? Tu peux le ping. Après, si eux, ils ont aussi enlevé le ping, c'est à eux de regarder la carte. C'est à eux de se dire, ah merde, j'aurais pu regarder la carte, en fait, le jungler allait venir. Et c'est à eux de s'améliorer, mais ça, c'est un prochain point, je vais vous en reparler plus tard. Donc, le mute all, très important pour, évidemment, enlever toute la toxicité du jeu. C'est le premier point que j'aurais pu aborder. C'est que le jeu est beaucoup trop toxique. 95% des joueurs l'utilisent pour balancer de la négativité. On s'en fout. On ne se concentre plus dans la game. On est en train d'écrire, on est en train de défendre un maître qui se fait insulter. Et c'est nous qui se faisons balle après. Ça ne sert à rien. Numéro 2. Ne jamais écrire dans le chat. Bon, ça rejoint évidemment le numéro 1. Je vous en ai déjà parlé. Ne écris pas dans le chat. Ça ne sert à rien. Tu peux faire des ping, ou tu peux juste te concentrer, encore une fois, dans ta game. Tout le monde, si tout le monde était concentré, on n'aurait pas besoin de ping. Tout le monde regarde la carte, etc. Ils vont s'améliorer. Si ils ont mute les ping, ils vont devoir s'améliorer. Ce n'est pas grave. N'écris pas dans le chat. Même pour dire, vous avez bien joué, etc. Parce qu'écrire un message dans le chat, ça peut t'enclencher à dire de la merde après. Donc, évite. N'écris jamais dans le chat. Numéro 3. Ne pas spam ping. Les ping peuvent être utilisés comme une arme d'insultes très violentes. Par exemple, ton top, il est en 0-5-0 Kale. Il meurt, il passe en 0-6-0. Et là, quelqu'un le spam ping. Ça équivaut à lui dire que c'est une énorme merde, qu'il devrait AFK, et qu'on va le report, etc. Non. Ça met une super mauvaise ambiance. Tes ping sont très violents. Vraiment. Et en plus, t'as l'air vraiment con quand tu le fais. Donc, on arrête de spam ping. Ça ne sert à rien. Ça n'aide personne. Numéro 4. Arrêtez de report pour rien. Les joueurs de LOL, en tout cas. Je pense qu'on est les joueurs qui reportent le plus pour absolument rien. On perd une game. Allez, qui je vais report ? Allez, toute l'équipe. Je vais report toute l'équipe. Oh, non. Il n'y a pas besoin de report. Le jeu, on s'en fout en vrai. Le pire, c'est que report, limite, ça nous énerve de les reports. On reste dans le lobby de fin plus longtemps. On voit les messages. Ça nous énerve encore plus. Et on a une satisfaction quand on a le message en mode, ils ont été punis. On est où là ? C'est un jeu ou c'est juste un endroit où on veut que les gens se sentent malheureux ? Genre, non. Les reports ne servent à rien. Là, sur mon nouveau compte, j'ai peut-être plus de 100 games, je crois. J'ai dû report deux fois. Je ne sais même plus pourquoi j'ai report. Et c'était des gens, oui, qui étaient toxiques, mais ça ne servait à rien. Je n'ai même pas eu le message. Le système de report ne sert à rien. Tu veux report qui ? Un mec qui soft hint ? Un mec qui va dans ta jungle et qui va prendre tes camps ? Un jungler qui vient sur ta lane et il vient prendre ton farm ? Si tu le report, le système ne le bannira jamais. Il n'y a pas de review de game ou quoi que ce soit. Est-ce qu'il a insulté dans la game ? Tu as muto, tu ne le sais même pas. Du coup, à la fin de la game, astuce, ne reste pas dans le lobby de fin. La game est finie, hop, tu quittes le lobby de fin et tu relances une partie où tu quittes le jeu. Si tu voulais voir tes dégâts, les graphes, etc., va sur ton profil, match historique, il n'y a pas de problème. Bref, on arrête de report. On a l'air vraiment con en plus en reportant pour rien là. Stop les reports, ça ne sert à rien. Numéro 5. Bon, on passe là où c'est le plus dur. C'est la règle. Si tu arrives, tu as le meilleur mindset de League of Legends. Tu es l'être pur. Tu es celui qui va se remettre en question. En gros, dès que tu as une défaite, dis-toi que c'est ta faute. Et même si tu t'es fait hint, dis-toi que c'est ta faute. J'ai mal joué, j'aurais pu mieux jouer. Et dis-toi, qu'est-ce que j'aurais pu faire ? Trouve un truc. Dès que tu as une défaite, trouve un truc. Si tu te fais hint, évidemment. Si il y a un mec qui ne veut absolument pas jouer. Il y a des gens, ils arrivent dans la game, ils sont déjà en mode, je vais tout faire pour perdre. Tu ne peux pas faire de miracle. Tu ne peux pas faire de miracle. Je ne te demande pas de devoir un V9 toutes les games. Juste, essaye quand même de te poser la question. Vous allez voir que moi, je me suis posé souvent cette question et ça m'a permis de m'améliorer énormément. Et vous allez voir, à la fin, c'est la dixième règle. Numéro 6. Dodge, les games chiantes. Ça, ça arrive rarement. Par exemple, dans mon rush de League of Legends, j'ai du dodge deux ou trois fois sur six ou sept jours. C'est des games que je ne veux pas jouer. En mode, c'est Lulu Kogmo en face. On abanne peut-être mon champion. Yumi Kain. Vraiment des trucs où je sais que je ne prendrai pas de plaisir. Donc, n'oubliez pas, c'est un jeu. Si vous pensez ne vraiment avoir pas de plaisir, ne vous forcez pas à jouer. Vous avez le droit à un dodge par jour. Si vous êtes rendu à devoir dodge deux ou trois fois par jour, c'est peut-être que vous n'êtes pas dans le bon mindset qu'il faudrait. Ou vous ne jouez pas le bon champion. Ou remettez-vous un petit peu en question. Numéro 7. Pas besoin d'être un héros. Ça, elle est super importante parce que ça affecte beaucoup d'entre nous. Pour ceux qui sont affectés justement émotionnellement sur League of Legends, le fait de ne pas avoir besoin d'être un héros est super important. A chaque fois que la game est dans la merde, on est en mode, ok, là, je vais devoir prendre tous les risques. Là, je vais devoir faire cette action. J'ai une chance sur 10 que ça passe. Et il faut que je joue extrêmement bien. Donc, ça passe à une chance sur 35. Et si je meurs, la game, elle est pliée. J'ai un mauvais KDA. Je vais ressembler à un con. Calme-toi. Tu n'as pas besoin d'un V9 toutes les games. Tu n'as pas besoin d'engager tous les fights. Tu n'as pas besoin de faire tous les dégâts. Tu n'as pas besoin de tout faire. Si ton équipe ne fait pas d'effort, cherche une solution. Ce sera la règle numéro 8. Sois patient. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que justement, quand tu es dans une game où ça se passe mal, tu es en mode, mais putain, ça ne marche pas, vas-y, FF. Non, pose-toi, tranquille. Sois patient, analyse la game. Pourquoi ça ne marche pas ? Mon temps, qu'il engage, jamais. Laisse-lui plus de temps. Toi, tu verras peut-être l'ouverture pour engage dès la première fenêtre. Lui, il aura besoin peut-être de la troisième, la quatrième, la cinquième, la quinzième fenêtre. Donne-lui 10, 20, 30, une minute pour pouvoir qu'il engage. Moi, quand j'engage et que je ne l'attends pas, je meurs, je l'use tous mes cooldowns, c'est de la merde, on perd, ça ralentit la game, etc. Quand là, je me calme et que je laisse le temps à ma Léona d'engage, oui, j'attends 30-40 secondes, mais dès qu'elle engage, c'est un S quadrakil pour moi. Il faut être patient. Et je ne parle pas que pour ceux qui engage. Tu peux jouer, tu peux avoir un Xerat support qui est censé poc et qui poc pas. Laisse-lui plus de temps pour qu'il trouve une ouverture. Et ça laissera en plus, plus de temps pour, par exemple, ton tank. Si tu en as un, c'est assez rare. Et ça peut être aussi de l'autre côté. Toi, par exemple, tu joues Léona, ton équipe ne te suit jamais quand tu engages. Laisse-leur plus de temps. Tu n'es pas obligé d'engage. Tu peux pile, tu peux rester à côté d'eux. Stun, les routes, etc. Essaye d'analyser la game, prends ton temps et laisse ton équipe faire des choses. Là, c'est vraiment une ou deux situations que je vous donne, mais il y en a plein d'autres. Il y en a qui font que du speed pushing, donc laisse-leur le temps, par exemple, de speed un petit peu plus, des trucs comme ça. Ça peut être même aussi une situation où tu joues, par exemple, Miss Fortune, et que tu n'es pas assez patient pour ton ultime. Des fois, tu vas utiliser ton ultime pour une personne qui a un dash. Alors que si tu avais attendu 30 secondes, Jarvan aurait pu ult, boum, tu usais pentakill. Bref, la patience est ultra importante dans League of Legends. Numéro 9. Pas besoin d'être parfait. Donc ça, c'est pour ceux qui ont un petit peu maladie. C'est-à-dire qu'on veut un compte parfait. On veut le meilleur win rate possible. On veut le meilleur KDA. On veut que des bonnes games. On veut que des mates parfaits. On veut être parfait. On est déjà parfait limite dans notre tête. Non, on est très loin de l'être. On est mais alors très, 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 très loin de l'être. Il faudrait que toutes les games, tu te dises, ok, j'ai hâte que la game soit limite difficile. Moi, c'est ce que, franchement, les games les plus intéressantes, c'est les games difficiles, parce que j'apprends énormément. Donc, même si tu fais un début catastrophique. Moi, mon compte jungler, là, j'avais 14% de win rate. J'avais 7 défaites pour une victoire, un truc comme ça, je crois. Et je me suis dit, mais c'est pas grave. Parce que je me remettais en question et j'avais soif d'apprendre pourquoi ils arrivaient, les junglers, en face. Donc, j'ai analysé. Et je me suis remis en question et ça s'est super bien passé. Osef du KDA, Osef du win rate. On s'en fout de ne pas être le meilleur joueur tout de suite, justement. Notre quête est longue. Mais justement, on est là pour jouer, anyway. On est là pour s'améliorer et pour devenir quelqu'un de meilleur. Bref, on passe à la dixième règle et c'est la dernière. Notez toutes vos erreurs et vos idées. Alors, petite parenthèse, je suis désolé. Je fais des erreurs avec le vous et le tu. Des fois, tu vois, j'ai pas mis soyez patient, j'ai mis sois patient. Je sais, je fais cette faute et je suis pas ouf en français. My bad. Bref, numéro 10, notez toutes vos erreurs et vos idées. Je vous donne un challenge. Dès que vous perdez une game, même des fois quand vous la gagnez, mais surtout quand vous la perdez, notez un truc que vous aurez pu mieux faire. Même s'il y a un FK dans votre équipe ou qui vous les hint, essaye de te dire dans la game qu'est-ce que t'aurais pu faire de mieux. Genre, la game, il y a déjà eu 4 morts dès le début. Ah mais j'aurais pu cheese limite niveau 1 à la top lane vu que c'était ultra bourrin. J'aurais pu décaler plus vite. J'aurais pu jouer plus safe. Ah là j'aurais pu faire ça, j'aurais pu faire ci, j'aurais pu changer de build. Ah j'aurais pu prendre 3 potions au lieu de potions rechargeables. Pose-toi cette question. Essaye de trouver un truc. Et s'il y avait un mec complètement AFK ou un gars qui arrêtait pas de mourir en boucle, qui faisait exprès, c'est League of Legends. Ça rejoint un peu le numéro 9 de pas besoin d'être parfait, c'est qu'on peut pas avoir un compte parfait sur League of Legends parce que justement, il y a des gens qui AFK, il y a des gens qui INT. Il faut pas qu'on lance une game en se disant la game va être incroyable, tout le monde va jouer. Non, peut-être que tu vas avoir des phases de jeu où les gens vont jouer, il y aura pas d'AFK, etc. Mais il faut être prêt à enchaîner 3, 4, 5 games avec des gens qu'on n'en a rien à foutre, qui vont soft INT et qui vont faire exprès de perdre la game. Ça peut arriver. Donc le mental doit être prêt. C'est pour ça qu'il faut pas être affecté par le nombre de défaites que tu vas faire. Imaginons que tu te fais INT une game. Ça faisait longtemps que tu t'es pas fait INT. T'es en mode, ok c'est chiant, mais vu que j'ai eu des bonnes games, allez, je recommence une game. Là, il y a un mec qui AFK. T'es en mode, waouh, deux fois de suite. C'est chiant là quand même. Tu commences un peu à bouillir là. Troisième game, il y a un mec, il vient sur ta lane, il te fait chier, il te prend ton farm et tout, il fait exprès de perdre la game. Là, t'es rouge. Là, t'es rouge parce que t'as pas mutol et tout. Là, tu n'as pas suivi ses règles, t'es en train de bouillir mais de fou. La quatrième game, tu te retrouves avec deux mecs qui t'avaient INT avant. Si tu ne suis pas ces règles-là, tu vas peut-être vouloir eux les INT à leur tour en mode j'incarne le karma, vous allez payer. Et du coup, tu vas faire partie de cette boucle de gens qui INT en fait. Du coup, toi, tu vas être le quatrième qui INT. Le cinquième qui s'était fait déjà INT une fois, il va craquer à la deuxième. Du coup, le cinquième à la prochaine game, il va re-INT. Ça va faire une boucle où tout le monde va pouvoir INT une fois. Donc, si tu INT minimum une fois sur cinq game, ça veut dire que tu fais partie de la boucle de gens qui INT sur League of Legends. Il faut vraiment avoir un mindset différent pour jouer à League of Legends parce que ce jeu n'est pas parfait. Personne ne peut l'être. Donc voilà, je vais vous montrer quelques exemples de noter toutes mes erreurs et mes idées. par exemple, au début, dans mon compte jungler, je farmais trop. Je farmais trop, je regardais des games en challenger. J'étais en mode, ouais, ils farment beaucoup. Je vais faire comme eux. Mais en smurf queue, en silver, gold, low plate, etc. Et bien, je me suis aperçu que je ne pouvais pas farmer autant. La game va tellement vite en early game que si je ne fais pas juste trois camps, je passe niveau 3 et je gank ou invade, et bien, je n'ai plus la game entre mes mains. Du coup, ça, je l'ai noté, c'était incroyable. Bon, être plus patient, c'est parce que je n'avais pas encore le patient. Mais oui, être encore plus patient, pour moi, c'est très important. Le double wave dive. Alors, il y a des termes, évidemment, que je vais plus comprendre que vous, mais c'est à vous aussi de faire votre propre fichier texte. Par exemple, le focus cible. Des fois, je focusais même pas celui qui était faible. Lilia, est-ce que j'ai envie de jouer Lilia ? Tiens, je vais la tester. Bref, note tout. Et tu vas voir que tu vas t'améliorer de fou, et on fait tous des petits défauts. On a besoin de ce petit déclic pour pouvoir s'améliorer. Bref. Bon, la vidéo était longue. J'espère que vous avez réussi à tenir jusque-là. Je sais que ce n'est pas facile. Beaucoup ne vont pas y arriver. J'ai parlé avec des gens, et ce n'est pas simple. Il faut vraiment que vous respectiez toutes les règles. Si tu essayes de faire juste « Oh, défaite ta faute ! » et que tu ne fais pas le mutol, que tu ne fais pas ça, etc., ça va être compliqué. Bref, essayez de suivre ces règles-là. Dites-moi si ça marche pour vous. Moi, ça marche vraiment de façon insane. J'arrive à jouer, mais très longtemps, à League of Legends. Je tilte plus. Je suis plus toxique. J'arrive à m'amuser, et surtout à m'améliorer. Pour moi, c'est vraiment un truc qui marche énormément. Bref, je vous souhaite une bonne journée. On est en stream si vous voulez voir un petit peu comment ça marche. Et puis, c'est ça. Des bisous tout le monde, et à la prochaine. Ciao. Pour finir, j'ai oublié de vous dire, parce qu'on me l'avait demandé, le fichier texte se trouve sur le Discord. Si vous avez la flemme de l'écrire, il se trouve dans le salon Annonce, et vous pouvez soit le copier-coller, soit le télécharger directement. Des bisous ! Le lien du Discord dans la description, évidemment.